direction la côte d'ivoire voici pourquoi le président des générations et peuple solidaire guillaume soro étant combattu par le président de la république son excellence alassane ouattara pour plus de détails après le générique avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que là va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos pourquoi alassane ouattara combattant aujourd'hui guillaume soro qui l'adulé hier comme vous réponse avec le professeur mamadou traoré chers amis du restaurant savez vous pourquoi votre gourou combattant aujourd'hui guillaume soro qui l'adulé hier comme vous la raison est toute simple guillaume soro a une légitimité historique en côte d'ivoire il a un leadership indéniable il est un self-made man c'est à dire qu'il s'est construit lui-même sans avoir eu besoin d'être caché pendant 30 ans par un leader politique il a une forte personnalité et n'est pas influençable il n'est pas le bon petit des personnes il tient à son indépendance et d'esprit et d'action comme à sa vie bref il n'est pas une marionnette ni un pantin or votre groupe préfère avec lui des gens qu'il peut manipuler facilement des gens qui lui doivent leur carrière politique et administrative des gens qui lui sont entièrement soumise et des gens qui leur défient or guillaume soro ne fait pas partie de ces personnes votre groupe préfère avoir des gens qui ne l'ont pas vu faible et effrayé il préfère n'est pas avoir affaire avec des gens là à qui il allait d'être or guillaume soro fait partie de ces personnes guillaume soro est très indépendant et il est rebelle de nature à toute forme de dictature et de pensée unique il a également horreur de l'humiliation alors que les collaborateurs de votre gourou subissent régulièrement la queue entre les jambes ses humiliations et ses crises de colère avoir un guillaume soro comme successeur c'est prendre le risque de ne plus contrôler le pouvoir lorsqu'on l'a perdu c'est pourquoi votre gourou ne pouvait pas faire de lui son remplaçant car qui gérera pour lui tous ses biens acquis pendant sa gouvernance c'est vrai qu'avant qu'il ne parvienne au pouvoir sa sécurité a été renforcée par guillaume soro guillaume soro lui a même prêté certains de ses véhicules blindés pour sa protection et la même facilité comme il y a lui-même affirmé devant les médias la réhabilitation de sa résidence habituelle à travers le budget de souveraineté de la primature qu'il gérait chose qu'on utilise aujourd'hui contre lui pour sa résidence à marcory qui a été également acquise par le biais du budget de souveraineté de la primature chers amis du restaurant votre gourou avait besoin de quelqu'un qui lui était redevable à vie à la tête du pays après son mandat avec ce dernier c'est en réalité lui qui continuera à gouverner le pays par procuration pour parler simple en étant pas au pouvoir c'est lui en réalité qui continuera à gouverner le pays et qui parmi ses bons petits pourrait mieux jouer ce rôle de marionnette qui ne dit pas son nom c'est bien évident le poulain qu'il a imposé comme candidat pour le comte du restaurant car ce dernier lui doit toute sa carrière toute sa vie il doit presque la vie car il n'oubliera jamais que c'est grâce à son gourou qu'il a eu la vie sauf et ce sont des choses qu'on n'oublie jamais mais à la tête du pays le gourou est-il sûr de maintenir pendant longtemps la loyauté de son poulain rien n'est sûr en cela au vu des nombreuses expériences vu ici et à travers le monde pour être élu comme jerry raolin au ghana qui sans être au pouvoir a pendant longtemps gouverner ce pays il faut organiser des élections ouvertes crédibles et transparentes malheureusement ce n'est pas le cas de votre gourou cher ami du restaurant lui il préfère écarter tous ceux qui pourraient gêner son poulain à la course au pouvoir comme l'a fait le feu général robert gay et comment a-t-il été récompensé par ceux pour qu'ils travaillaient l'histoire ne parle plus tous les jours sachant l'écouter